d'une semaine seulement, c'est quand même pas rien. L'Algérie, c'est en Afrique du Nord, c'est pas tous les jours qu'on reçoit plusieurs mètres de neige. C'est Samir, un Québécois d'origine algérienne, qui m'a fait parvenir ces photos. Il est en visite chez sa famille depuis à peu près trois semaines. Et sans se tromper, on peut dire que la neige, le froid, sont en train de provoquer une véritable crise nationale là-bas. La plupart des gens qui sont décédés, bien, ça s'est passé dans des accidents de la route parce qu'ils ne sont pas équipés comme ici, pas de pneus d'hiver. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont décédées par asphyxie due à des émanations de gaz parce qu'il y a des problèmes de chauffage au moment où on se parle. Il y a plus d'un million de foyers en Algérie qui sont privés d'électricité. Et là où vraiment ça pose problème, ce sont dans les villages en montagne. Il y a des milliers de personnes qui sont complètement isolées parce que les routes sont bloquées vraiment par la neige. Je vais vous montrer une photo ici sur le plasma. Regardez ça, ça, ce sont des malades, donc transports de malades vers l'hôpital qui se font avec des pelles mécaniques tellement on a de la difficulté à circuler là-bas. Et on est même obligé d'utiliser des véhicules comme celui-là, anti-émeude, pour pouvoir déneiger les rues. Comme il n'y a pas de déneigeuses, il faut trouver une solution parce que les rues sont bloquées. Si les rues sont bloquées, les gens ne peuvent plus sortir pour aller, même pour aller faire que des courses. Donc comme il faut parer aux plus urgents, ils ont utilisé beaucoup plus des camions de police anti-émeude. Algérie n'avait pas connu une telle tempête de neige depuis les années 50. C'est quand même pas rien. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir.